Le mouvement est parti de la sanction des chefs qui n'ont rien à faire, qui n'ont rien fait. Le ministre qui vient d'arriver là, qui ne connaît rien de la communication, de la technique, vient s'imposer, vient imposer la chose à la maison d'État sans associer des techniciens de la maison. Elle a pris les techniciens de la région du Côte d'Ivoire du Sénégal, venus imposer la chose à la RTG, devant les techniciens de la RTG. Hier encore, elle a été annoncée depuis avant-hier pour venir faire sa communication, sa déclaration. Avant 17h, elle est venue, elle envoie les techniciens qui sont venus dire qu'ils veulent changer un serveur, c'est-à-dire réinitialiser un appareil. Elles ont réinitialisé et parti sans redémarrer l'appareil, n'est-ce pas ? Donc, sur ce, ils sont partis. 17h est arrivé. Le jour de 17h, difficilement, nous, on a eu à faire ça. S'il n'y avait pas de vrais techniciens ici, on n'en a pas tenu. On s'est débrouillé. On a fait le jour de 17h, qui a été diffusé, qui a été rediffusé à 19h. Tout ce qu'à 20h, techniquement, on avait des problèmes. Donc, elle, elle vient à 20h nette, 20h15 comme ça, qu'elle est venue pour le journal. Où tu as vu ça ? Tout se prépare techniquement. Tout se prépare en journalisme. On ne défend pas finissement, mais la justice. Et on demande le retour des sanctionnés et le départ du ministre.